Alors bonjour à vous mes chers poissons Aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour votre tirage du mois d'octobre 2019 Alors là c'est un petit peu spécial parce que j'ai reçu un nouveau jeu et donc du coup je vais le tester avec vous on va voir un petit peu Alors pour les gens qui n'ont pas l'habitude de regarder mes vidéos on fait d'abord un tirage général puis après sentimental Si ce message résonne avec vous tant mieux sinon tant pis c'est que le message n'était pas pour vous Voilà alors on va commencer sans plus tarder parce que je parle toujours trop donc on va commencer Alors déjà en quart de coupe j'ai de super quart de coupe on a la carte de l'étoile avec l'as de coupe Alors je le dis et il me semble que ça fait je sais pas combien de fois que je le dis cette année je crois que 3 fois il me semble que je le dis que je vois quelqu'un de nouveau arriver dans votre vie quelqu'un, une relation amoureuse c'est pas pour tout le monde et je sais pas si vous allez accepter cette offre non plus parce que quelque part moi je vois quelqu'un qui va vous offrir quelque chose mais vous avec la carte de l'étoile pendant ce mois là je vous vois vous concentrer sur vous et je pense que vous allez avoir un petit peu du mal à faire confiance aux autres pas dans le sens que vous allez pas parler aux autres vous allez pas échanger mais je vous ressens vous pendant ce mois là avoir besoin un petit peu de vous reposer un petit peu de penser à vous un petit peu de un petit peu vous régénérer vous ressourcer parce que vous en avez besoin parce que quelque part je ressens que vous avez fait énormément de choses et là peut-être que vous avez besoin peut-être que vous êtes une éponge justement parce qu'on voit là la carte de la tempérance ici on va y revenir plus tard vous êtes une éponge vous avez été les mois précédents au contact d'énormément de personnes et là vous sentez que vous avez besoin un petit peu de lâcher un petit peu l'affaire de prendre du temps pour vous parce que sinon vous sentez que vous allez exploser le deuxième jeu que j'ai c'est l'oracle des chakras que j'utilise déjà dans certaines de mes vidéos donc c'est pas nouveau ça on a deux cartes qui sont liées au niveau du chakra du coeur on a la carte des liens et la carte de la passion donc ce que je vois avec la carte de l'étoile aussi c'est que vous vous allez avoir envie de vous amuser pendant ce mois d'octobre parce que la carte de l'étoile c'est pas seulement le fait de se reposer c'est aussi le fait de faire des choses qui sont bonnes pour nous moi je vous vois danser je vous vois vous amuser je vous vois rigoler et surtout avec ça je vous vois passer du temps avec des gens qui sont de votre famille d'âme des personnes avec qui vous vous sentez bien des personnes avec qui vous n'avez pas besoin d'essayer d'être quoi que ce soit ou qui que ce soit vous pouvez juste être vous-même parce que là je ressens vraiment beaucoup beaucoup de fatigue de votre part mais de la fatigue parce que vous avez quelque part pompé l'énergie et vous êtes un signe d'eau vous êtes un signe aussi mutable donc vous prenez énormément des autres alors donc aussi il faut savoir un truc c'est que le fait que je vois l'étoile avec l'as de coupe comme en carte de coupe ça va donner un tempo général sur votre mois et c'est quand même un mois assez agréable on est aussi dans la saison de la balance dans un signe d'air qui est la balance régnée par la planète Vénus qui est une planète douce tout comme la carte de l'étoile donc il y a quand même des énergies assez douces pendant le mois d'octobre je pense que quelque part ça va bien se passer pour vous pendant ce mois là alors les énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois on a la tempérance avec le 5 de bâton et la carte des rêves alors déjà je ne vais pas revenir sur ce que j'ai fait mais je ressens qu'il y a eu peut-être beaucoup de conflits je ne sais pas il se peut que ce soit vous effectivement qui étiez en conflit avec des personnes peu importe que ce soit votre travail avec votre famille avec vos enfants on ressent qu'il y a eu du conflit mais ce que je ressens le plus important c'est que c'est du conflit autour de vous et vous vous avez été là à vous dire ok bon calmez-vous un petit peu arrêtez de vous énerver ou vous-même avec vous-même justement vous vous êtes dit bon calme-toi enfin si c'était moi c'est calme-toi Jérémy il ne faut pas t'énerver comme ça voilà ça ne va pas déjà bien il ne faut pas que toi tu t'énerves non plus voilà c'est un peu ce genre de truc que vous vous diriez vous diriez il faut faire un petit peu preuve justement de tempérance voilà et quelque part je ressens que que vous vous êtes un petit peu essoufflé de tout ça alors si ça n'a pas été avec des relations tout ce que j'ai dit ça peut être tout simplement avec vous-même ça peut peut-être que vous avez découvert des parties en vous qui ne vous plaisent pas forcément des parties qui sont avec lesquelles vous êtes en conflit peut-être parce que ce que je vois c'est peut-être que et notamment si vous êtes une femme peut-être que vous avez été plus dur envers votre physique peut-être envers votre apparence votre caractère vous avez dit bon mais je suis trop grosse ou je ne suis pas assez joli ou mes cheveux ne sont pas assez bien etc et du coup vous avez un petit peu essayé de tempérer tout ça mais en même temps vous vous êtes essoufflé parce que vous détestez quand même un petit peu dans le fond donc ce que je vois ici c'est qu'il faut un petit peu se calmer mais vous allez voir je pense que c'est quand même plutôt bien ce que je vois d'arriver alors avec la carte des rêves pour certains il y a certains d'entre vous peut-être vous avez parlé avec des défunts pas forcément dans les rêves c'est ce que je capte peut-être que vous avez parlé avec des défunts peut-être que vous avez senti certaines présences certains esprits voilà et je pense que ça vous a fait un petit peu peur pour certaines personnes pour d'autres je ressens vraiment qu'il y a des il y a des personnes il y a des je sens des défunts ou des guides ou autres qui essayent de justement vous donner certains messages ou peut-être que quand vous étiez autour de certaines personnes vous avez eu des messages et je pense que même si ça vous fait peur un petit peu il faudrait y aller voilà je pense que ça ne résonnera pas avec tout le monde mais quelque part je ressens que si vous avez des suspicions sur le fait que ce que vous avez entendu ou ressenti n'était pas forcément à vous c'était pas à vous voilà ensuite l'énergie que vous allez avoir pendant la première partie du mois et de manière générale pendant le mois on a de très bonnes cartes on a le roi de bâton on a le chariot et surtout on a la carte de la volonté ici avec la tortue qui avance lentement mais sûrement cette carte est liée sur le chakra de la gorge on a expression confiance en soi self-control et direction parce que ce que je vois aussi c'est que vous allez quelque part vouloir vous penser à vous mais quelque part vous allez vous faire respecter parce que les mois précédents je sens que vous avez été plus mutables vous avez été plus là à vous dire ok je vais m'adapter à toi je vais m'adapter au conflit je vais m'adapter un petit peu aux choses autour de moi alors que ce mois là quelque part enfin pendant ce mois d'octobre vous allez un petit peu moins essayer de vous adapter vous allez plus penser à votre gueule et quelque part vous allez dire ben voilà c'est ce que je veux je pense que pendant le mois d'octobre peut-être vous allez en surprendre certains parce que vous allez vous mettre dans une position de pouvoir et vous dire ben assez assez c'est assez j'ai pensé à toi ou j'ai pensé aux autres pendant tellement de temps maintenant je vais penser à moi je vais penser un petit peu à moi et quelque part je pense que ça va surprendre certaines personnes ensuite chose que je voyais avec la carte des rêves et maintenant le roi de bâton et la carte du chariot c'est que vous allez beaucoup plus avancer et croire en vos rêves pendant le mois d'octobre quelque part je ne sais pas pourquoi mais pour certains vous allez croire en vos rêves et vous allez quelque part vouloir donner une direction à votre vie mais on vous ressemble je vous ressemble vous n'importe quoi je suis tout seul quand je fais les tirages je vous ressens inspiré je vous ressens comme quelque part un ras-le-bol des relations et vous dire maintenant je pense à moi j'y vais et puis je laisse les autres faire et puis si les autres ne sont pas d'accord ce n'est pas forcément grave voilà alors en deuxième partie du mois on va voir le blocage après parce que le blocage va un petit peu vous renseigner sur le tempo aussi de ce mois là on va plus voir vers la fin du mois vers la deuxième partie on a le 8 de bâton qui parle de mouvement rapide et on a le 7 de coupe et aussi en plus de ça on a la carte de l'émotion donc ce que je ressens c'est que vous allez à un moment donné pendant la deuxième partie du mois ce que je ressens c'est que vous avez beaucoup de rêves vous avez beaucoup de choses que vous voulez faire vous allez avancer vous allez vous reposer et quelque part vous allez vous dire ok je pourrais faire ça je pourrais faire ça peut-être que quand j'ai parlé du côté amoureux peut-être que quelqu'un va vous proposer une nouvelle relation mais peut-être que cette personne n'est pas forcément dans la ville que vous êtes ou alors elle va vous demander certains changements et quelque part vous allez être un petit peu perdu vous allez vous dire qu'est-ce que je dois faire quelle décision je dois prendre est-ce que je dois aller avec cette personne ou pas et pour les autres que ce soit au niveau du travail que vous soyez dans un travail ou que vous soyez à la retraite ou j'en sais rien c'est l'idée que quelque part vous allez bouger je vous vois bouger rapidement d'un point A à un point B mais vous allez être un petit peu perdu vous allez vous dire est-ce que je prends les bonnes décisions donc en même temps c'est ça qui est rigolo c'est que en début de mois vous êtes là vous dites ok j'y vais lentement mais sûrement et en deuxième partie plus le mois d'octobre vous allez vous dire est-ce que je suis sûr de ce que je fais en fait est-ce que vous allez perdre un petit peu passion je ressens pendant la deuxième partie du mois d'octobre parce que quelque part vous êtes un signe d'eau vous êtes le dernier signe du zodiaque et du coup vous vous êtes dans les quelque part vous êtes beaucoup plus connecté au spirituel au divin et dans les dimensions supérieures les choses peuvent se manifester comme ça vous pouvez voir les choses très rapidement et là justement ça va vous frustrer un petit peu parce que vous allez vous dire ben je vois cet homme là dans sa cause et vous allez vous dire ben ouais mais où sont les choses que j'ai demandé j'ai demandé ça 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 et ça où c'est qu'elles sont et là la leçon du mois d'octobre on va arriver justement au blocage c'est que si vous voulez obtenir des choses il faut s'investir à long terme parce qu'on a en carte de challenge on a le chevalier de denier le 6 de denier et aussi la carte de l'inspiration donc c'est un blocage qui est très similaire au scorpion que j'ai fait hier justement en tirage et c'était pas si vite matelot pas si vite on prend le temps de faire les choses parce que là je vous ressens avoir envie de guider peut-être que vous allez méditer et vous allez sentir peut-être une grosse vague d'inspiration vous allez vous dire ben ça y est on y va parce que ce que je ressens aussi pour si vous faites de l'art si vous êtes créatif ou autre peut-être que vous allez vous sentir extrêmement inspiré justement ici mais quelque part vous allez peut-être avoir la dure réalité que quand vous voulez avoir quelque chose dans ce monde il faut y aller petit à petit les choses ne peuvent pas forcément tout le temps ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas mais des fois ça ne peut pas arriver comme ça d'un coup donc gardez justement la confiance que vous avez en vous la direction que vous avez en vous parce que ce que je n'ai pas dit aussi avec la carte du chariot c'est que je vous vois vous en allez partir de certaines personnes qui sont en conflit quelque part parce que je ne pense pas que ce soit vous qui soyez en conflit avec les autres c'est peut-être c'est plus les autres qui sont en conflit vous vous dites bon bah de toute manière ils vont toujours s'engueuler ils vont toujours être un petit peu à fleur de peau tous les deux ou tous les trois j'en sais rien bah moi voilà maintenant j'en ai marre je vais faire un petit peu mon truc alors l'autre truc avec le 6 de denier c'est que quelque part pendant ce mois là vous allez avoir tendance à plus être tourné sur vous même et avec le 6 de denier on va vous demander de faire d'être quand même avec les autres et pour certains avec ce 6 de denier on va vous demander de faire des investissements peut-être que c'est pas forcément qu'on va vous demander de l'argent mais on va vous demander des services pendant le mois d'octobre on va vous demander des services on est dans la période la saison de la balance donc ça ne m'étonne pas on va vous demander de faire des services et ces services là vous allez peut-être pas voir que ça va revenir vers vous pendant le mois d'octobre mais on vous dit justement de persévérer et de faire avec votre intuition si vous savez qu'une personne est bonne pour vous alors faites un échange mais dites-vous que peut-être ce ne sera pas de suite que vous allez voir les résultats voilà donc le tempo de ce mois c'est que justement vous allez commencer vous allez peut-être ras-le-bol du passé vous allez prendre en main votre vie pendant le mois d'octobre et puis après vous allez vouloir aller vite parce que vous sentez dans le feu de la passion que ça y est on y va on peut avancer tout ça et quelque part dans vos élans vous allez vous dire où sont les choses que je me suis demandé ça ne va pas aussi vite que ce que je voudrais donc je ressens un petit peu avec cette carte là de la carte d'émotion on voit une personne avec plusieurs têtes je vois un petit peu vous justement il va y avoir des surprises pour vous vous allez avoir beaucoup de surprises pendant le mois d'octobre beaucoup beaucoup de surprises je ne sais pas exactement de quoi mais il va y avoir des surprises voilà donc le message c'est si vous avez un projet si vous avez envie de concrétiser quelque chose allez-y investissez-vous faites des alliances faites des associations ne soyez pas naïf ou naïve non plus mais sachez que les choses mettent du temps à arriver voilà du coup je vais juste demander une précision sur la carte là des émotions mais quelque part il y a une certaine satisfaction aussi parce que vous allez vous sentir bien je ressens pendant le mois d'octobre malgré tout ce que je vous ai dit je ressens que vous allez vous sentir bien j'ai la carte de la force ainsi que la carte de la lune c'est ça c'est un petit peu pour synthétiser tout ce que j'ai dit c'est qu'en même temps il y a beaucoup de bonnes choses qui arrivent vous allez vraiment vous sentir bien mais attention aux illusions attention à ne pas juger trop vite quelqu'un à vous dire que ça y est c'est la prochaine personne de votre vie ou alors que le travail que vous faites ça va être le travail que vous allez faire pendant 10 ans prenez un petit peu du recul sur vos situations voilà du coup je vais passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe alors du coup mes chers poissons pour le tirage sentimental on a une carte qui était dans le tirage général qui est retombée on a le set de coupe qui me parle d'illusion mais qui me parle aussi du fait que vous êtes en face d'une personne qui vous plaît énormément physiquement c'est une personne avec qui vous voyez vraiment la vie ensemble avec qui vous pouvez vraiment vous projeter vous avez vraiment envie de faire des choses avec cette personne là pour certains on voit vraiment là c'est ça qui est rigolo c'est que ce jeu je l'ai acheté sur la carte de la justice c'est un enfant donc ce que je vois c'est que vous avez et de toute manière en carte de conseil on a la carte du pape on y reviendra tout à l'heure c'est que vous avez vraiment peut-être envie de vous engager avec cette personne peut-être vous marier vous passer faire des enfants emménager ensemble même si je ressens qu'il y a quand même des choses entre vous on a pour être honnête ça me fait plaisir de faire un tirage qui est quand même positif parce que j'ai fait pas mal de tirages qui étaient lourds en énergie donc là on voit qu'on a un tirage quand même positif alors vous on vous retrouve dans votre élément avec la reine de coupe alors que vous soyez un homme une femme c'est la même chose les suites de coupe parlent des personnes qui sont un signe d'eau donc c'est effectivement vous donc moi ce que je ressens c'est que l'autre personne aussi avec la carte du soleil ça c'est ce que vous voulez de la relation vous voulez vraiment le succès de cette relation vous avez vraiment de grands plans avec cette relation mais le seul truc que je vous conseillerais c'est de ne pas non plus voir trop loin parce que ce qui se passe c'est que vous êtes avec une personne on a la reine d'épée et on a le 3 de denier donc vous pouvez être avec une personne qui est aussi un signe de terre ou d'air même si j'ai plus tendance à voir quand même enfin non en fait je vois les deux je vois les deux parce que l'autre personne on a la reine d'épée et le 3 de denier ça me dit que vous êtes avec une personne qui si vous voulez elle le voit plus clair que vous peut-être que cette personne est moins passionnée que vous peut-être qu'elle prend plus de recul sur la situation et ce que je ressens c'est qu'il y a il y a l'envie d'aller plus loin avec cette personne là mais je ressens qu'il y a quelque chose qui bloque dans le sens où l'autre personne peut-être veut plus de stabilité peut-être qu'elle veut s'investir plus dans son travail peut-être que vous êtes avec quelqu'un pour qui le travail c'est extrêmement important et du coup qui prend les choses vraiment au sérieux pour être avec une personne qui soit du signe du capricorne ici qui prend vraiment les choses très très au sérieux qui veut vraiment faire en sorte que les choses se passent bien entre vous mais c'est quelqu'un qui prend du recul sur la situation et surtout qui ne veut pas s'engager qui ne veut pas vous donner de fausses paroles donc on n'a vraiment pas un beau parleur des fois je le vois dans les tirages là on a quelqu'un de sérieux et je pense que c'est quelqu'un qui vu que c'est une personne qui physiquement je ressens qui vous plaît beaucoup c'est une personne qui doit plaire aussi à d'autres femmes si c'est un homme ou alors peu importe vous êtes homosexuel j'en sais rien c'est une personne qui plaît à d'autres personnes et ce que la personne veut avec la carte là de la roue de fortune c'est cette personne je la ressens un petit peu frustrée vous vous prenez un petit peu moins la tête que cette personne là vous dites les choses sont simples on est censé se mettre ensemble on est censé faire des trucs ensemble et l'autre personne on dirait qu'il y a quelque chose qui lui convient pas peut-être au niveau des finances peut-être au niveau de la situation et elle a vraiment envie de faire en sorte que les choses changent entre vous et je ressens parce qu'elle a vraiment des sentiments envers vous l'autre personne a vraiment envie d'être là pour vous et sa manière de vous aimer justement c'est de vous montrer qu'elle peut être là sur le long terme donc ce que je vois c'est que cette relation va quand même grandir pour certains avec ceux avec qui ça parle si vous êtes dans une relation je pense triangulaire ou peut-être parce qu'il est possible que vous soyez même pas peut-être en couple avec cette personne là et que justement l'autre personne elle est en train de faire des pas vers vous mais je pense que si vous êtes en train d'essayer de courir après cette personne là je pense pas que ce soit un tirage pour vous je pense qu'on est dans une situation où vous êtes dans un tirage où peut-être c'est fait pour vous rassurer parce que de toute manière je vois que les choses vont bien se passer entre vous et si vous voulez en quart de challenge on a la quart du monde et c'est ça que je ressens depuis tout à l'heure c'est qu'il y a l'idée que quelque chose bloque on est à la fin d'un cycle entre vous deux peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez je pense que c'est plus l'autre personne peut-être que l'autre personne doit lâcher et du coup pour que vous puissiez vraiment tous les deux être en couple être ensemble et même si vous êtes déjà en couple c'est pas forcément je pense pas que c'est forcément le fait que ce soit l'autre personne ait besoin de tirer un trait sur une relation passée c'est pas forcément ça que je vois mais plutôt qu'il y a vraiment quelque chose que cette personne veut régler avant d'aller plus loin avec vous tout simplement et je sais pas ce que c'est et c'est quelque chose qui la travaille cette personne là et je ressens beaucoup le travail aussi pour la personne avec qui vous vous avez en face de vous donc ce que je vois au niveau de l'avancement entre vous c'est que de toute manière cette personne là elle va pouvoir je pense pendant le mois d'octobre un petit peu lâcher le passé un petit peu lâcher la chose qui lui pose problème là actuellement parce que cette personne veut bien faire voire trop bien faire voilà il y a l'idée que là elle a besoin d'avancer et d'arrêter de regarder un petit peu dans le passé mais je pense de toute manière avec cette personne encore une fois le travail est très important et je ressens qu'elle va énormément donner au niveau du travail mais quelque part je vois un très bon avenir entre vous deux deux de coupe trois de coupe et quatre de bâton donc je ressens que vous allez vraiment pouvoir passer du bon temps avec cette personne là elle va pouvoir se libérer elle va pouvoir être avec vous encore une fois si cette personne vous galérez à la voir vous galérez à passer des moments où vous sentez vraiment que vous êtes ensemble je ne pense pas que ce tirage soit pour vous parce que je sais que beaucoup de personnes s'associent à énormément de choses que je dis mais je vois une issue très positive entre vous deux et ça ça fait vraiment plaisir et quelque part avec la carte du pape on vous demande d'être patient avec ce set de deniers là aussi on vous demande d'être patient cette personne les changements vont arriver n'allez pas trop vite non plus ne vous perdez pas dans vos illusions ne vous dites pas ah mais cette personne peut-être qu'elle ne m'aime pas parce qu'elle ne fait pas ceci elle ne fait pas cela je perçois vraiment que l'autre personne elle est positive pour vous mais elle veut faire des choses dans l'ordre dans les règles donc du coup peut-être que vous vous voudriez sauter des étapes cette personne là ne veut pas sauter des étapes c'est pas que vous voulez sauter des étapes mais quelque part vous voudriez que ça aille plus vite on vous dit d'être patient de toute manière que cette relation va évoluer positivement voilà ah un message positif ça fait plaisir du coup moi j'ai fini avec les deux tirages si ces tirages ont résonné avec vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et cliquez à la petite cloche pour être notifié dès que je publie de nouvelles vidéos sur ce mes chers poissons je vous retrouve pour une prochaine vidéo prenez soin de vous je vous envoie plein de bisous plein d'amour et je vous dis à très bientôt abonnez-vous Merci.